Il doit être bloqué sur Babor. Ce matin, Gilles Massé, 55 ans, s'adonne à sa passion favorite, la voile. Allez, un peu de sport. Il a embarqué une poignée de vacanciers sur son catamaran de 15 mètres. Et ils partent pour une virée en mer, direction le célèbre Fort Boyard. Si vous avez froid, vous pouvez aussi vous mettre à l'avant du bateau, sur les filets. Là, il y a du soleil. Contrairement aux apparences, ces passagers ne sont pas des membres de sa famille ou des amis, mais des clients. En fait, cette balade, c'est un petit geste commercial. C'est pour les remercier, justement, de venir chez nous et puis de pouvoir aussi les connaître différemment que dans un cadre professionnel. Ce qui permet de créer aussi des liens. Et je pense que commercialement, c'est aussi, c'est bon. Gilles loue des maisons de vacances sur un petit bout de terre tout proche à des touristes. Allez, bon, Eric, je vais monter en haut du mât. Ouais. Et je te prends en photo en haut du mât. Ouais. Et en bas, ça marche aussi, alors. Des vacanciers qui viennent profiter du soleil et de la mer chaque année dans ce paradis du tourisme, l'île de Ré. Ça fait la quatrième fois que j'y viens en deux ans. J'ai découvert tardivement et puis avec mon épouse, on apprécie, quoi. Donc, on veut y revenir régulièrement maintenant. Dès qu'on a une petite semaine, on essaie d'y venir. L'île de Ré, une référence qui, après les célébrités, attire désormais de plus en plus de familles. Des petites maisons de villages au volet vert, des roses trémières le long des murs blancs et des marais salants. L'île de Ré, un territoire de 85 kilomètres carrés sur le littoral atlantique, relié à la Rochelle par un pont de 3 kilomètres. Une île peu peuplée l'hiver, seulement 18 000 résidents, mais qui attire la foule des vacanciers en pleine saison, avec 8 fois plus d'habitants l'été. En 20 ans, elle est devenue aussi courue que la Bôle ou le bassin d'Arcachon. Une île très nature. Ici, on peut pêcher des coquillages à marée basse ou flâner à vélo. Une île où les prix ont tendance à s'envoler. Comment cette terre de paysans est-elle devenue une destination phare, immobilier, camping, vélo ? Qui sont ceux qui profitent de ce marché lucratif ? Portrait de l'île la plus prisée de la côte atlantique. S'il y a une profession qui a bénéficié de cet engouement, c'est bien celle d'agent immobilier. A chaque coin de rue, on trouve des agences qui cherchent à profiter d'une incroyable envolée des prix. Dans le centre de Saint-Martin, Christelle Longgeville, 38 ans, a rendez-vous ce matin dans une grosse demeure bourgeoise. Elle gère depuis 6 ans une agence spécialisée dans l'immobilier de luxe. Bonjour, madame. Excusez-moi, j'ai des vignes de retard. Je vous en prie. Elle vient visiter la maison de cette propriétaire qu'elle doit évaluer avant de la mettre en vente. En fait, l'idée, c'est de reprendre quelques photos. Bien sûr, pas de problème. La maison s'ouvre sur plusieurs patios et un jardin d'une centaine de mètres carrés avec comble du luxe, un spa de plein air. Quelques photos pour agrémenter le site Internet de l'agence immobilière. A l'intérieur, les propriétaires ont investi plus de 500 000 euros dans la décoration. Dans cette maison de pays autrefois sans charme, ils ont tout refait. La maison ne comprend pas moins de 9 pièces. A l'étage se trouvent les 5 chambres. Une déco impeccable, digne des magazines. Le style est typiquement reté. Beaucoup de bois et des couleurs pastels. Cerise sur le gâteau, cette chambre a une petite vue sur la mer. Au total, la demeure s'étale sur 237 mètres carrés. Et Christelle ne doute pas de la vendre très vite. Elle répond en tout cas à tout ce que nos familles recherchent, notamment sur Saint-Martin et l'Île-de-Rey. Mais il y a des acquéreurs pour ce type de biens, même avec un gros budget. Bien sûr. La discussion sur le prix de vente avec la propriétaire n'aura pas lieu devant notre caméra. Mais quelques jours plus tard, nous découvrons l'annonce de cette maison sur le site de l'agence. 1 915 000 euros. Plus de 8 000 euros du mètre carré, c'est aussi cher qu'à Paris. Des prix qui flambent. Dans le haut de gamme, mais pas seulement. La moindre maison d'agriculteurs, comme cette bâtisse au bord de la route, coûte Aubameau 450 000 euros. Mais pourquoi l'Île-de-Rey est-elle devenue si chère en seulement 20 ans ? Avant la 2nde guerre mondiale, l'Île-de-Rey est encore une terre de paysans et d'ostréiculteurs. Révis de son vin et du sel des marais salants. Le développement du tourisme amène les premiers visiteurs. Les bacs déversent chaque été leur flot de vacanciers. Parmi eux, une chanteuse tombée amoureuse des plages de l'Île. Chantal Goya, qui popularise l'Île-de-Rey à la télévision dans l'émission la plus regardée de l'époque, midi première avec Daniel Gilbert. Chantal, il fait très chaud aujourd'hui. C'est très chaud et c'est le temps de l'Île-de-Rey. Tous les étés que j'ai passés là, c'était comme ça. Ah, c'est le secret du beau bronzage de Chantal. On va peut-être râler un petit peu. Et dans le sillage de Chantal Goya, d'autres vedettes vont succomber au charme de l'Île. L'écrivain Régine Desforges et la styliste Sonia Riquel prennent ici leur quartier d'été. L'acteur Charles Berling revient régulièrement sur les lieux de son enfance. Plus récemment, l'ancien Premier ministre Lionel Jospin ou l'animateur Michel Denizot ont choisi l'île pour leurs vacances. Mais plus que les people, c'est un événement qui va faire décoller les prix sur l'île de Ré. L'île de Ré n'est plus une île, mais une presqu'île. Mai 88, c'est la fin des traversées en bac. Place au pont. 3 kilomètres qui relieraient au continent. La grande majorité des habitants est favorable au pont. Tous, sauf un, Léon Gendre. A l'époque, le maire de la flotte est le seul élu à voter contre. Car les touristes arrivent en masse. Et pour Léon Gendre, cela va avoir une conséquence désastreuse. Je dois vous dire qu'elle comporte de redoutables inconvénients que nous mesurerons dans quelques années. Par exemple ? Par exemple, l'envahissement de l'urbanisation. Monsieur Gendre ne va pas se contenter de paroles. Il va partir dans une véritable croisade. Un combat de plusieurs années qui va faire grimper les prix en quelques étés. Et là, vous allez pouvoir soumer. 23 ans plus tard, Léon Gendre règne toujours sur la mairie de la flotte. Dans son bureau, il archive le résultat de 50 ans de tractation. Alors là, qu'est-ce qu'on a ? Alors, toutes les parties donc en bleu sont inconstructibles et vitam aeternam. C'est sa fierté. 80% de l'île de Ré est aujourd'hui inconstructible. C'est merveilleux. Il a certes perdu la bataille contre le pont, mais il en a gagné une autre. En 50 ans de vie politique, il est devenu le premier propriétaire foncier de l'île. Enfin, pas lui, mais c'est tout comme. Toutes les parcelles donc orange ont été acquises au titre de la protection de l'environnement. C'est sur votre commune, ça ? Ça, c'est sur la commune de la flotte. Juste sur sa commune, toutes ces tâches oranges, ce sont des bois ou des prés que M. le maire a fait acheter au département de Charente-Maritime. Et il y en a comme cela sur toute l'île de Ré. En 10 ans, les collectivités publiques ont ainsi dépensé 10 millions d'euros pour acheter plus de 1 000 hectares. Égare à ceux qui transgressent les règles. Direction le bois-plage sur l'une de ses dernières acquisitions. Ici, le conseil général a acheté les 8 hectares de cette propriété pour 840 000 euros. Là, en fait, on attend les bulles d'ozard. Qui doivent arriver quand ? Prochainement, parce que généralement, on fait des destructions groupées. Ici, à l'origine, un terrain inconstructible. Mais le propriétaire, un agriculteur qui n'avait le droit de ne faire qu'un corps de ferme, l'a transformé en maison. Alors, Léon Gendre va la faire raser. Un peu plus loin, c'est déjà fait. Alors, imaginez-vous la maison ici, dans ce qui est aujourd'hui une forme de clairière. Il y a 4 mois, il y avait là aussi une maison avec piscine construite aux limites de la légalité. Elle n'a pas résisté au bulldozer de M. Gendre. Mais pour financer tout cela, notre maire a eu besoin d'argent. Alors, il a eu une idée. Chaque fois qu'un touriste passe le pont de l'île de Ré, il s'acquitte du péage. Une partie de cette manne finance la politique de protection de l'île. C'est l'éco-taxe. Une façon aussi pour M. Gendre de limiter l'affluence touristique. C'est l'éco-taxe. C'est l'éco-taxe. C'est l'éco-taxe. C'est l'éco-taxe. C'est l'éco-taxe. C'est l'éco-taxe. Une île très protégée qui n'a pas été défigurée par des constructions anarchiques. Voilà pourquoi les familles adorent passer leurs vacances ici. Et à l'approche de l'été, certains déploient les grands moyens pour attirer et accueillir les touristes. Après 6 heures de voiture, voici la maison qu'ont louée pour la semaine Maryse et Claude, un couple d'Auvergnats. Allez-y. Bon prix, allez-y. C'est une bâtisse modeste. On entre par la véranda. Un séjour. Donc là, on va ouvrir un petit peu. Donc là, vous avez une chambre ici. Deux chambres. La maison est petite, 80 mètres carrés. Voilà la partie salon et la partie cuisine. Mais c'est calme et fonctionnel. Donc là, vous avez un lave-salle. Bien suffisant pour Maryse et Claude qui ont bien l'intention de profiter de l'île et de ses loisirs. Voilà. Et on m'avait dit qu'on pouvait louer les vélos. Oui, alors vous avez au moins trois loueurs de vélos. T'as plus d'excuses. Non mais, quand on voit ma silhouette affluter, on sait que je suis un grimpeur. Et là, c'est tout plein. Alors, je suis frustré. Des vacanciers heureux, d'autant qu'ils ont réservé au dernier moment sur Internet pour un prix imbattable, 400 euros la semaine. Car en pleine saison, au mois d'août, l'agence va en demander trois fois plus, 1100 euros. Ah bah oui, quand même. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bonnes vacances. Bonnes vacances. Au revoir. Une maison proposée par l'un des rois de la location sur l'île de Ré. Son agence a pignon sur rue à la Croix d'en Ré. C'est peut-être pour les réservations et les vérifications. Gilles Massé est une figure de l'île. Des maisons, il en a plus de 300 à louer pour l'été. Il suffit de regarder le tableau de clé dans son bureau. Si aujourd'hui, il en a autant, c'est tout simplement parce que sa famille a été une des premières à miser sur le tourisme. Faites-tu venir là qu'on fasse le point des réservations pour cet été ? Avec son frère Bernard, ils tiennent l'agence la plus ancienne de l'île. C'est leur arrière-grand-père qu'il a fondée en 1920. Certains clients sont des inconditionnels de l'île qu'ils louent parfois depuis des décennies. On a des gens, des fois, c'est des petits-enfants maintenant qui reviennent et dans la même maison. Donc ça fait plus de 30 ans qui viennent dans la même maison. C'est extraordinaire. Résultat, au mois d'août, 80% des clients sont déshabitués. Alors ? Ça y est, c'est la fin. C'est la fin ? Comme Eric, qui vient rendre ses clés ce jour-là. Comment ? Tu l'as restitué sur les clés ? Oui, malheureusement, toute bonne chose à une fin. Il vient de louer cette villa typique de l'île d'une centaine de mètres carrés. Une maison facturée 1200 euros la semaine. Une location sur laquelle Gilles perçoit 22% de commission. 155 euros du locataire, 45 du propriétaire, soit 200 euros d'honoraires cette fois-ci. Et depuis que Gilles a repris l'agence de son père il y a 27 ans, le chiffre d'affaires ne cesse d'augmenter. Pourtant, Gilles se permet désormais de retirer de sa vitrine les biens les moins intéressants. les dernières, j'en ai évacué à peu près 37 maisons dans mon fichier et je les ai remplacées par d'autres belles maisons. Donc nettement mieux, donc plus chères. Donc automatiquement, le chiffre, il évolue aussi. Une course au haut de gamme. Il faut trouver sans cesse des maisons avec le détail qui fait la différence. Un petit plus qui permet de louer certaines maisons jusqu'à 10 000 euros la semaine. Justement, un locataire vient de partir. Avec son bras droit, Nathalie, Gilles va faire l'état des lieux. Une propriété d'apparence modeste. Car le clou de cette location n'est pas vraiment visible au premier coup d'œil. Je vais filer à l'intérieur pendant que je commence à vérifier la piscine. Allez, t'as pris la clé ? Mais elle est où la piscine ? Eh bien, je vous la montre. Allez. Un tour de clé et la terrasse Antec s'immerge pour laisser apparaître la piscine. Donc c'est une piscine. On varie la profondeur. On peut avoir 10 centimètres d'eau, même moins que ça, jusqu'à 1,50 mètre. Une piscine high-tech. Une décoration intérieure contemporaine. Et derrière le portillon du jardin... Et voilà. Accès à la plage. ...à 200 mètres, la mer. Une villa louée 3 500 euros la semaine en plein été. des tarifs qui lui permettent d'encaisser 400 000 euros d'honoraires de location les bonnes années. Seulement, le nombre de villas reste limité et les touristes, eux, affluent toujours plus nombreux. Alors certains sur l'île ont choisi de miser sur un mode d'hébergement à priori plus populaire. Entourés de vignes, à Ars-en-Raye, dans un site totalement inconstructible, les drapeaux du camping Le Cormerand. Allez, c'est juste là. Allez, c'est parti. Caroline et Louis arrivent de Nantes. Avec leurs 5 enfants, ils sont venus passer 5 jours dans un grand mobilhome. Allez, après vous. Bienvenue chez vous. Une petite semaine qui leur coûtera à 400 euros. Mais on est encore hors saison. Vous avez des draps donc chaque lit. Alors pour cette banquette, c'est comme un tiroir. Vous avancez comme ça vers vous. Avec 3 chambres pour 7 personnes, ce n'est pas très grand. Mais c'est à peu près ce qu'ils avaient imaginé. Ça va ? Ça correspond au descriptif ? Oui, oui, oui. C'est bien. Oui. Il n'y a pas de vraie surprise ? Ben non. Non, non, il y a... Ça va ? Il y a une grande chambre là-bas. Un mobilhome bien équipé. Avec une jolie terrasse en bois. Accueillir des familles, c'est sur ce créneau qu'a parié Benoît Neveur, 37 ans, le propriétaire du camping. Un 4 étoiles avec 80 mobilhome, l'un des mieux équipés de l'île. Pourtant, à l'origine, c'était loin d'être le cas. Lorsque le grand-père l'a ouvert en 1969, il louait surtout de l'herbe. A l'époque, pas de mobilhome, mais des tentes. Pas de piscine, mais des balançoires. C'est le père de Benoît, Michel, qu'il a fait monter en gamme, histoire de répondre à la demande et de suivre ainsi l'évolution du tourisme dans l'île de Ré. Les gens cherchent de plus en plus à avoir du confort, à avoir de piscine, d'animation. Les gens veulent du clé en main. Quand ils arrivent, ils veulent la petite cuillère, la couverture et tout. On n'est plus dans le camping classique, on est dans le camping, les gens veulent l'hôtellerie de plein air, du clé en main. Le problème, c'est qu'au début, des campings, il n'y en avait qu'une poignée. Aujourd'hui, ils sont une soixantaine sur l'île. Alors pour rester leader, il faut sans cesse innover. Cette année, Benoît a tout refait. La terrasse, le bar-restaurant et surtout le centre aquatique. 360 mètres carrés de bassin chauffé. Exceptionnellement, on va y aller avec les chaussures. C'est un bassin plus détente avec des petites marches, avec des banquettes anatomiques, des jets pour les cervicales, une cascade et un couloir de massage avec 16 bus qui massent de chaque côté, la taille, un peu tout ça. En tout, il a investi 1 million d'euros qu'il espère rentabiliser d'ici à 10 ans. Une rénovation pour répondre à la demande des clients et qui permet surtout d'ouvrir le camping dès le mois d'avril. Car avec le succès de l'île de Ré, la demande explose. Il suffit de regarder le planning. La saison estivale s'annonce plutôt bien pour Benoît. Ce que vous voyez en vert, ce sont des gens qui ont réservé. On voit bien le mois d'août à part quelques petits trous. Le mois d'août est quasiment rempli et on est sur la deuxième quinzaine de juillet où il reste encore quelques places. Quelques places qui seront vite occupées. Ils visent même un taux de remplissage de 94% au mois d'août. Une affluence qui a permis à Benoît Neuveur et sa femme de réaliser près de 175 000 euros de bénéfices en 2009. Si Benoît Neuveur fait tous ses investissements, c'est qu'il doit faire face à une concurrence grandissante. Désormais, même les campings les plus modestes cherchent à monter en gamme. A commencer par celui-là, l'un des moins chers de l'île, le camping des Maraises à Saint-Martin, un 2 étoiles. Bonjour. A 23 ans, c'est Stella Nicolo qui gère cet établissement de 200 places. Déjà quasi complet en ce mois d'avril. Il appartient à une association du ministère de la Justice, mais il est ouvert à tous. Ici, un mobilhome coûte 30% moins cher qu'aux Cormorans et parfois même beaucoup, beaucoup moins cher. Comment allez-vous ce matin ? Ça sent le départ ? Ça va, le jour s'est bien passé ? Ces vacanciers sur le départ ont réservé il y a 3 semaines et ils ont eu un tarif bradé. Ça vous a coûté combien la semaine de location du mobilhome ici ? 95 euros plus frais de dossier et taxes de séjour, c'est ça ? Oui, vous n'avez rien trouvé de mieux sur l'île, j'imagine, parce que là, c'était le plus attractif. Des prix très attractifs. Une promotion de dernière minute, en fait. Il faut dire qu'ici, il n'y a pas d'installation sportive et pas de piscine. Donc voilà un peu le terrain multisport, en fait, où on pourrait faire la piscine dans quelques années parce qu'on a quand même un bel espace. La piscine est déjà en projet et elle va faire bondir les prix de 15 à 20%. Fini le camping discount, l'établissement vient d'ailleurs de passer sous la bannière d'une chaîne qui veut s'implanter ici, Flower Camping. Ça va, ça s'est bien passé le séjour ? Les vélos aussi ? Très bien. Si on veut augmenter son chiffre d'affaires sur l'île de Ré, il y a un autre service qu'il faut absolument proposer aux clients, la location de vélos. Au mois d'août, il y a jusqu'à 80 000 vélos en circulation sur les pistes cyclables. Une bagarre à couteau tiré entre les différents loueurs et certains ont même carrément monté un vrai réseau. Un vendredi soir dans une boutique de vélos. C'est jour d'affluence. Tous les clients rapportent leurs vélos à la fin de la semaine de location. Comment ça s'est passé ? C'est vrai ? T'es content ? À 37 euros la semaine, le prix n'arrête personne. Surtout que le vélo, c'est l'attribut indispensable de la famille en vacances sur l'île. mademoiselle arrive avec les deux vélos. Les cuisses sont en béton, les genoux, c'est moyen, mais l'île à vélo, c'est superbe. Le patron ici, c'est Philippe Raton, 52 ans. Salut, madame. Merci. Ça vous a plu ? Il ne manque jamais l'occasion de vanter la qualité de ses vélos. Comment vous avez vu ? Un vélo sans chêne ? Est-ce que vous avez remarqué que vous avez un vélo sans chêne ? Et puis là, l'avantage, c'est qu'on ne peut plus salir. D'abord, on ne déraille plus et on ne peut plus salir. Des vélos très légers en aluminium à 460 euros pièce qui seront rentabilisés en 4 ans. Mais l'argument qui séduit le client, c'est surtout le service. Ça évite de prendre son vélo et de le mettre dans la voiture ou sur le toit. Là, on arrive, on loue et c'est très bien, on ramène, on ne s'occupe de rien. Si on a un petit peu pain, on l'appelle et ils viennent tout de suite. Donc, c'est très, très bien. Et pour rendre ce service-là, Philippe a développé une organisation bien rodée à travers toute l'île. Alors là, on arrive à l'agence historique de l'entreprise qui était la première sur l'île. Donc, il y a un petit côté affectif. Philippe a des agences tout au long des 100 km de pistes cyclables. Voilà l'antre. 7 au total. Bienvenue. Les gens qui louent le vélo ici, ils vont pouvoir le rendre à Saint-Martin ou ici ou inversement, ils vont reprendre un là et puis le laisser ici. Tout ça, c'est des choses qu'on gère très bien. Et la demande est telle que Philippe a dû monter un site internet où certaines réservations arrivent 6 mois à l'avance. par exemple, pour le mois de juillet, vous voyez, donc j'ai des réservations de cette dame qui nous a alloué 3 vélos pour 19 jours et qui nous envoie son chèque d'acompte. Résultat, la boîte de Philippe ne cesse de se développer. Et malgré cela, en août, avec ses 2600 vélos, le patron ne peut même pas répondre à toutes les demandes de location. Toujours en pédalant, bien sûr, pas à l'arrêt. Mais vous trouverez toujours la bonne vitesse pour ne pas forcer avec ces vélos-là. Donc, vous ne devez pas transpirer. L'an dernier, les touristes ont ainsi dépensé près de 260 millions d'euros sur l'île de Ré. Attention ! Attention !